Capitre 2, l'énergie et sa répartition sur la Terre. Première partie, les conséquences et caractéristiques de la Terre. La Terre reçoit de l'énergie du Soleil. Selon la distance Terre-Soleil, les rayons solaires sont considérés comme arrivant parallèles entre eux. La Terre est ronde, sa surface est donc courbe. On appelle sphéricité cette propriété. Les conséquences de la sphéricité de la Terre. Les rayons solaires arrivent avec un certain angle par rapport à la perpendiculaire au sol. C'est l'angle d'incidence, symbolisé ici en rouge sur le schéma. La puissance solaire reçue au sol est maximale quand les rayons parviennent à la verticale, donc pour un angle d'incidence de 0 degrés, et elle diminue quand les rayons deviennent plus ravants, donc avec un angle d'incidence plus fort. Grand E, une répartition de l'énergie solaire variable dans l'espace, ce que l'on appelle la zonation climatique. Les moyennes annuelles de température au sol sont d'autant plus fortes que l'on se rapproche de l'équateur, et d'autant plus basses que l'on va vers les pôles. Ceci explique en grande partie les climats et leurs zonations, selon l'attitude. Cette variation dans l'espace est due à la forme sphériste de la Terre. L'angle d'incidence des rayons solaires augmente en allant de l'équateur vers les pôles. Ainsi, la surface éclairée augmente en allant de l'équateur vers les pôles. Grand 3, une répartition de l'énergie solaire variable dans le temps. La Terre tourne sur elle-même en une journée. Variation d'urne, alternance jour en nuit. Ce document présente la position du Soleil à 6h, à 12h et à 18h en un point donné à différents moments de l'année. En un point donné, le rayonnement solaire reçu varie au cours d'une journée. Il est plus important le jour que la nuit. Cette variation temporelle est due à la rotation de la Terre sur elle-même, ce qui modifie l'angle d'incidence des rayons solaires au cours de la journée. Bilan énergétique qualitatif du Soleil en un point donné, en fonction de l'heure de la journée. Le Soleil reçoit de l'énergie de la part du Soleil et réémet une partie de cette énergie sous forme de chaleur, ce que l'on appelle un rayonnement infrarouche. Entre les points A et B sur le principe, le Soleil reçoit plus d'énergie qu'il en émet, il fait donc plus chaud. C'est l'inverse en dehors de cette période. L'acte de rotation de la Terre sur elle-même est incliné par rapport au plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan de rotation de la Terre autour du Soleil. En un point donné, le rayonnement solaire reçu varie au cours d'une année. Il est plus important en été qu'en hiver. Cette variation temporelle est due à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de révolution autour du Soleil, ce qui modifie l'angle d'incidence des rayons solaires en un point donné au cours d'une année. Position relative de la Terre et du Soleil au cours d'une année, ayant pour référence l'hémisphère nord. En été dans l'hémisphère nord, la Terre est plus loin du Soleil qu'en hiver. Ce n'est donc pas la distance Terre-Soleil qui est responsable de la chaleur en été, mais les angles d'incidence des rayons du Soleil par rapport à la surface du Soleil. La Terre est ronde, tourne sur elle-même et autour du Soleil. L'axe de rotation de la Terre sur elle-même est incliné par rapport au plan de l'écliptique, le plan de rotation autour du Soleil. Ces trois caractéristiques déterminent l'existence de climat selon la latitude, de saison au cours de la nuit et une alternance jour-nuit. C'est parti. C'est parti.